Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, la semaine dernière en vue du numéro de version de la build d'iOS 14.6 qui se terminait par un A, je vous disais que probablement la version finale ne devrait pas tarder et effectivement ça n'a pas tardé puisque ça y est nous sommes en version RC ce qui veut dire que la version finale, puisque ça correspond à la version RC, devrait être disponible très bientôt pour tout le monde. En fin de vidéo je vous donnerai la date approximative, en tout cas celle que j'imagine de la sortie d'iOS 14.6, en attendant on va voir les quelques nouveautés de cette version, sachez que je vous ferai dans tous les cas une version récapitulative d'iOS 14.6 le jour de sa sortie, donc restez bien sur la chaîne. La mise à jour fait un peu plus de 4Go et le numéro de build est le 18E71. Alors il n'y a pas de gros bouleversement avec cette nouvelle bêta d'iOS 14.6 et dans tous les cas iOS 14.6 n'apporte pas énormément de nouvelles fonctionnalités par rapport à iOS 14.5, néanmoins en marge d'iOS 14.6 et donc on va le voir dans cette version, Apple a annoncé quand même quelque chose d'intéressant concernant Apple Music. Alors d'ailleurs c'est plutôt deux choses qu'Apple a annoncées hier, la première ça concerne les 75 millions de titres qui seront disponibles en lossless, en qualité CD alors 16 bits 44 kHz ou même en 24 bits 48 kHz ou pour les audiophiles 24 bits 192 kHz, alors là par contre il faudra un DAC pour l'utiliser. Et puis la seconde chose c'est beaucoup plus confidentiel, ça concerne l'audio spatial, alors là c'est simplement un millier de titres je crois au début, alors ça viendra peut-être un prêt, et puis il faut avoir l'équipement qui va bien évidemment, donc un iPhone compatible audio spatial, un HomePod, un Airpods Pro, un Airpods Max, donc tous les équipements ne sont pas encore compatibles. Donc vous l'avez compris le gros de l'annonce c'est quand même surtout les titres disponibles en qualité CD et la bonne nouvelle c'est que le prix n'augmentera pas, donc un abonnement reste à 10 euros par mois pour Apple Music simple, et puis si vous avez l'abonnement en famille ça reste à 15 euros par mois. Alors la nouveauté avec iOS 14.6 en version Redis Candidate, ça concerne les réglages musique, donc on va dans réglages musique, et on va avoir l'option données cellulaires, et cette fois-ci on va pouvoir choisir la qualité, si on prend une qualité supérieure ou non, pour l'écoute de la musique, alors là ça concerne uniquement les données cellulaires. Go Home Tap Zero Tap Zero Alors vous l'avez compris avec cet incroyable accent, donc là je suis dans contrôle vocal, et la nouveauté d'iOS 14.6 permet aux utilisateurs de contrôle vocal, je précise que c'est toujours pas disponible en français, d'utiliser le contrôle vocal directement pour taper le code, ça ça peut être pratique dans certains cas de pouvoir taper le code directement à la voix. Autre nouveauté, ça concerne l'application TV, alors lorsqu'on va lancer l'application, on va avoir une petite pancarte qui va nous expliquer que, côté nouveauté, on a donc Apple Originals, et puis la possibilité de souscrire à des abonnements à plusieurs chaînes, alors ça dépend évidemment des pays, et donc on va pouvoir les partager avec 6 personnes de la même famille. Et à propos d'Apple TV+, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du service, moi pour l'instant je suis toujours pas convaincu de ce qu'il y a dedans. Et puis concernant les bugs corrigés avec iOS 14.6, alors on passe très rapidement puisque je voudrais faire ce point là avec la version finale d'iOS 14.6, mais en tout cas deux remarques. La première, ça concerne la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch, et parfois ça ne pouvait pas fonctionner, donc là apparemment c'est corrigé. Et puis l'autre problème qui revient assez régulièrement, en tout cas dans vos commentaires, ça concerne certains appareils Bluetooth qui se déconnectent, et apparemment iOS 14.6 a corrigé le problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas pour vous. Voilà personnellement côté fluidité et côté batterie, alors toujours côté batterie j'ai pas assez de recul, par contre côté fluidité je le trouve vraiment très bien cet iOS 14.6, moi j'ai pas de problème particulier. Et puis petite parenthèse, dans le code a été trouvé de nouvelles animations qui concerneraient de futurs Beats Studio Buds. Et puis pour conclure, une estimation de la date de sortie d'iOS 14.6 version finale pour tout le monde, alors même si cette version n'est pas aussi attendue que pouvait l'être iOS 14.5, j'ai quelques doutes quand même, puisqu'il y a des nouveaux produits qui devraient arriver dès le 21, alors est-ce que ça va sortir le 20, pourquoi pas, on serait dans les délais, puisque généralement on est peut-être à 3-4 jours, donc pourquoi pas, je pense quand même que c'est plus vers la semaine prochaine qu'on devrait avoir une version finale d'iOS 14.6, donc pour tout le monde. En tout cas je vous tiens au courant, et puis dès la sortie d'iOS 14.6, il y aura la vidéo récapitulative de toutes les nouvelles fonctionnalités. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.